Gérer son budget, on pense souvent que ça ressemble à ça ou encore à ça. Mais avec un peu de méthode et quelques bons réflexes, c'est beaucoup plus facile que l'on ne pense. Gérer son budget. Avec les informations que vous allez découvrir, vous allez mieux comprendre. La gestion d'un budget individuel ou familial est le simple équilibre entre ressources et dépenses. Maîtriser son budget exige donc un minimum de préparation en mettant prioritairement en œuvre les quatre bons réflexes suivants. Tout d'abord, il faut vous organiser. Pour commencer, il est important et facile d'établir un budget prévisionnel. Pour cela, on prend son plus beau stylo. Celui-ci marche aussi. Et on détaille nos charges fixes. Le logement, l'électricité, le gaz, les impôts, puis les dépenses courantes, l'alimentation, l'habillement, la santé, et enfin toutes les dépenses occasionnelles. L'équipement de la maison, les activités culturelles, le sport, les vacances. Savoir dépenser est la seconde clé de la réussite. Il faut se comporter en consommateur avisé et donc éviter les crédits pour des dépenses courantes. Penser à vérifier l'état de son budget est également une chose capitale. Il est ainsi important de toujours comparer ses dépenses à ses prévisions et différer les dépenses impulsives pouvant déséquilibrer votre budget. Et enfin, puisqu'il existe des événements que l'on ne peut pas toujours maîtriser, il faut être capable de s'adapter. Je réagis rapidement. J'ajuste mon budget pour tenir compte des imprévus en fonction de mes ressources. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué que ça. En conclusion, quelques petites choses à savoir. Privilégiez la mensualisation des charges fixes. Évitez de souscrire un nouveau crédit pour rembourser le précédent. Pensez à laisser des économies sur le compte afin d'éviter les possibles découvertes dues aux imprévus. En suivant tous ces principes et ces quelques précautions, vous éviterez plus facilement les situations délicates de fragilité financière et ainsi le surendettement. Parce que le surendettement peut tous nous concerner et qu'il ne doit plus être un sujet tabou, il faut oser en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada